Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tota pulcra es Maria. Ô Marie, vous êtes toute belle. Voici cette formule qui a été mise en exergue ici, au-dessus de notre statue de la Vierge Marie. Formule que nous avons entendue chanter dans la liturgie, dans le chant de l'Alléluia, et qui véritablement résume l'hymne de louange que nous adressons aujourd'hui à la Très-Sainte Vierge Marie. Elle est toute belle. Elle est en effet la personne humaine la plus belle qui fut, qui soit et qui sera. D'une beauté indépassable, d'une sainteté indépassable, parce que lorsque nous parlons de beauté, il s'agit bien de cela, de sainteté. C'est-à-dire qu'en son âme, il n'y a rien qui ne soit à Dieu ou qui ne soit de Dieu. Son âme est toute à Dieu, toute consacrée à lui. Et c'est ce qui constitue sa sainteté. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, et que nous devons méditer dans le cas de la Vierge Marie, c'est que ce qui va être le point culminant, où nous pourrions dire le joyau sur le diadème de cette sainteté, n'est pas à la fin de sa vie, il est au début. La Vierge Marie est la seule personne humaine à avoir eu ce privilège de l'Immaculée Conception. Privilège indépassable, qui fait qu'aucune autre créature ne pourra atteindre cette sainteté, celle de la Vierge Marie. Et cela nous fait toucher du doigt cette réalité très profonde que Dieu seul est saint. Oui, Marie est sainte, mais Dieu seul est saint. C'est-à-dire que la sainteté de Marie n'est autre que la sainteté de Dieu. Elle est toute belle, elle est toute sainte, parce que son âme est pleine de Dieu. Il n'y a que Dieu. Elle est pleine de grâces. C'est le sens de la salutation de l'ange que nous venons d'entendre. Et cette plénitude de grâces, comprise jusqu'au bout, elle se réalise là, dans ce privilège de l'Immaculée Conception. Vous voyez, quand nous comparons les autres saints, ceux qui n'ont pas ce privilège, eh bien, ce qui va permettre de les ranger, pour ainsi dire, si jamais on veut les comparer, eh bien, ce sera le degré de sainteté qu'ils ont atteint à la fin de leur vie. Et donc, ils ont mérité. Chez la Vierge Marie, à l'Immaculée Conception, cette sainteté qu'elle a dès le commencement, elle n'est absolument pas méritée par elle. Et donc, dans ce sommet de sainteté, nous voyons plus que dans les autres saints encore, la gratuité du don de Dieu. La gratuité de cette sainteté qui n'est autre que la sainteté de Dieu et qui se réalise en plénitude dans l'âme de la Vierge Marie. Néanmoins, pour ne pas rester à une considération abstraite de cette sainteté, il nous faut voir comment elle se réalise concrètement dans la vie de Marie. Comment est-ce qu'elle va se développer à partir de ce privilège initial de l'Immaculée Conception ? Et s'il fallait donner une note caractéristique de cette sainteté de la Vierge Marie, telle qu'on peut la voir se dessiner dans l'Évangile, c'est la simplicité, la simplicité de cette âme, toute donnée à Dieu, toute consacrée à Dieu, la simplicité de sa vie, une simplicité qui se manifeste spécialement dans le silence. Le silence est l'écho, la résonance de cette simplicité de la Vierge Marie. Simplicité, justement, qui vient du fait qu'elle est certainement la créature, la personne humaine créée, la plus proche de Dieu, et donc qui approche le plus de cette simplicité de Dieu. Et donc, son enfance est simple, et nous n'en savons quasiment rien. Sa croissance dans la grâce est simple, et elle se réalise dans ce simple vœu de virginité, dont témoigne le dialogue qui s'est engagé entre l'ange et elle. Et ensuite, c'est encore dans la simplicité et le silence qu'elle va porter ce privilège d'être la mère du Verbe incarné. C'est dans le silence qu'elle va le mettre au monde. C'est dans le silence qu'elle va l'élever. Au milieu, oui, des tourmentes, des épreuves, des difficultés, mais elle reste toujours simple et toujours silencieuse. Dans la vie publique encore, elle reste simple, silencieuse, discrète, effacée, selon le plan de Dieu. Dans la passion même, où elle reprend un rôle de premier plan, elle réalise cette simplicité, là aussi par ce silence, ce silence fort du Stabat. Elle se tenait debout. Et enfin, elle conclut, elle poursuit sa vie jusqu'à la fin dans le silence. Le silence de l'Église et le silence de toutes les âmes dont elle est la mère, sur laquelle elle veille, mais elle, on ne parle pas d'elle. Lisez les actes des apôtres. Après la Pentecôte, aucune mention de la Vierge Marie. Et pourtant, elle est bien là. Veillant comme une mère sur l'Église, veillant comme une mère sur les âmes, dans toute sa simplicité, dans toute sa sainteté, et dans le silence. Si enfin, nous voulons donner encore une autre vue, concrète, et non pas seulement abstraite, sur la sainteté de la Vierge Marie, nous pourrions reprendre les propos du pape Pie XII, lors d'un serment prononcé en cette fête de l'Immaculée Conception, en 1953. Et dans ce serment, il attribue à la Vierge Marie et à sa beauté cette formule du cantique du cantique. Elle est belle comme la lune, sublime comme le soleil, forte comme une armée rangée en bataille. Cette fois-ci, cette vue concrète de la sainteté de la Vierge Marie, elle nous est donnée de façon allégorique, par ces images, ces images fortes, et qu'il nous faut comprendre, et que nous pouvons rapprocher, quant à nous, de la mission de la Fraternité Saint Pie X. commence là. La Vierge Marie est belle comme la lune. La lune, c'est cet astre qui brille, qui répand sa lumière sur la terre, sans pour autant apporter de chaleur. C'est une lumière froide. Et on peut la comparer à la lumière qui est dans l'intelligence de la Vierge Marie. Cette lumière qu'elle reçoit du soleil, c'est-à-dire de Dieu, c'est la lumière de la foi. Une lumière qui éclaire son intelligence, là aussi dans une grande pureté, dans une grande simplicité, et qu'elle communique ensuite au reste des hommes. Oui, nous avons à nous inspirer de ce modèle de la foi pure, simple, de la Vierge Marie, celle qui se trouve dans son intelligence tout au long de sa vie, de sa vie sur terre, et nous en pénétrer. Et ainsi, suivant ce modèle de notre mère du ciel, nous pourrons réaliser cet idéal que nous a tracé Mgr Lefebvre en fondant la Fraternité Saint-Piedis et en plaçant notre engagement dans cette fraternité sous le patronage de la Vierge Immaculée. L'ambition de Mgr Lefebvre en fondant la Fraternité Saint-Piedis était de restaurer le sacerdoce catholique dans toute sa pureté doctrinale. Eh bien, c'est cela. C'est cela que nous devons chercher. C'est à cela que nous devons prétendre. Et pour cela, eh bien, il nous faut mettre dans le sillage de la foi pure, simple, claire de la Vierge Marie symbolisée par ce rayonnement de la Lune. Elle est encore sublime comme le soleil. Le soleil, c'est cet astre qui nous éclaire bien plus fort encore que la Lune et qui nous éclaire avec chaleur. Et nous pouvons voir en cela la qualité, cette fois-ci, non seulement de l'intelligence de la Vierge Marie, mais de sa volonté, de son cœur, de son cœur de mère, de son cœur de mère du Verbe incarné, de mère de Dieu. Un cœur rempli, plein, d'une plénitude indépassable de charité. De charité pour nous, pour chacune de nos âmes, mais d'abord et avant tout, pour Dieu, dont elle est la mère. Elle a ce lien extraordinaire à la divinité qu'aucun ange ni aucun homme ne peut atteindre. Elle est mère de Dieu. Et donc, il y a tout son amour de mère qui se trouve dans son âme et qu'il nous faut chercher à imiter à notre mesure, qui ne sera pas un amour de mère, mais un amour, pour vous, chers séminaristes, un amour qui doit devenir sacerdotal. Et là aussi, Monseigneur Lefebvre nous a tracé la voie en fondant la fraternité, restauré le sacerdoce catholique dans toute la charité de son zèle missionnaire. Un zèle pur, un zèle simple, un zèle qui ne rentre pas dans les complications et les compromissions de l'œcuménisme moderne. Un zèle de charité authentique pour les âmes et pour leur salut. Voilà l'exemple encore que nous trace la Vierge Immaculée. Et enfin, forte comme une armée rangée en bataille. Cela, c'est la conséquence de la pureté de sa foi et de la pureté de sa charité. Depuis le commencement, elle a été annoncée comme cette femme qui écrase la tête du serpent. Elle est donc celle qui mène cette armée, cette famille, cette famille de tous ceux qui se réclament fils de Marie, qui veulent lutter contre le serpent pour triompher de ce mal du péché. Et sa force est dans sa simplicité, là encore. Dans cette lutte contre le serpent infernal qui traverse toute l'histoire de l'humanité et qui traverse le cœur de chacun d'entre nous. Dans cette lutte-là, Marie a su rester simple. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas diviser, éparpillée, écartelée par les tentations, par les combats, par les luttes. elle reste tout simplement fidèle, debout au pied de la croix, debout à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, debout auprès de Dieu. Et voilà le combat que nous avons à mener, nous autres, nous aussi. Un combat personnel pour la sainteté, dans lequel nous sommes menacés sans cesse de dispersion, d'éparpillement, de nous laisser aller à des considérations trop humaines. Seul le modèle de la Vierge Marie est un modèle salvateur pour nous. Et ce combat, nous avons à le mener non seulement pour notre sainteté personnelle, mais dans les circonstances actuelles de la Fraternité Saint-Pidice, nous avons à le mener pour l'Église. C'est le combat de la messe, c'est le combat du Christ-Roi, c'est le combat de la sainteté sacerdotale. Et pour cela, nous nous recommandons aujourd'hui à la très sainte Vierge Marie, à la toute belle, toute pure, toute immaculée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501